Je vous demande maintenant d'accueillir notre deuxième partenaire qui est la société Erdil. Et je vous demande de bien vouloir accueillir et applaudir Séverine Viennet, fondatrice et présidente d'Erdil, ainsi que Guillaume Robardet, directeur général. Bienvenue à tous les deux, merci en tout cas d'être là. Je vais vous passer tout à l'heure, Guillaume, mon micro. Alors, Erdil est une belle entreprise dynamique avec qui je crois nous avons déjà un joli partenariat depuis quelques années. Non, puisque Thierry est le présentateur de la plupart de vos événements. Et puis, je crois qu'il est aussi le parrain de votre blog sur les brèves de Verbatim. C'est bien cela ? C'est exactement ça. Merci Valérie. Vous êtes bien renseignée. Je suis bien renseignée, c'est ça. Je vais vous laisser la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, pour présenter Erdil, nous aurions pu vous dire que nous sommes une société byzantine, donc de Franche-Comté. Donc, on aime bien le fromage ou encore qu'on a fêté nos dix ans l'année dernière sur deux jours avec beaucoup de champagne. Mais plus sérieusement, chère Erdil, notre savoir-faire est dédié à l'analyse des Verbatim clients. Donc, nous détectons de façon automatique les motifs de satisfaction et d'insatisfaction qui sont contenus dans les messages de vos clients. Mais pour éviter justement un endormissement général de la salle à cette heure matinale, nous avons préféré faire écho ou rendre hommage, ça vous nous le direz à la fin de la présentation, à l'événement du jour et donc transformer les tendances de la relation client en 2019 en tendance Erdil 2019. Donc, nous avons étudié plus ou moins longuement les caractéristiques de nos clients, et il y en a quelques-uns dans la salle. Bonjour. Et donc, nous dévoilons aujourd'hui les résultats. Alors, le client Erdil 2019. Donc, tout d'abord, une légende raconte qu'Ezatis est la déesse de la satisfaction client. Alors, vous le croirez ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'Ezatis, c'est le nom qu'on a donné à notre interface de restitution des résultats, qui vous permet d'aller voir simplement, avec de beaux graphiques, de beaux indicateurs, les motifs de satisfaction et d'insatisfaction les plus récurrents chez vos clients. Donc, sous forme de nuages de mots. Ici, le Loyalty Impact Score qui vous permet de savoir quels sont les chantiers prioritaires, les signaux faibles que vous remontent les clients dans leur message client. Les tendances sur les concepts, des relations entre concepts. Donc, voilà quelques exemples. Et le parcours client, notre dernière fonctionnalité qui a été mise en place grâce au retour de nos clients, qui vous permet de voir étape par étape quels sont les points de satisfaction et d'amélioration que vous pouvez apporter à vos clients. Donc, si vous souhaitez plus de détails, nous pouvons vous faire une démonstration sur le stand après la présentation. Deuxième tendance du client Airdil 2019, il sera multisectoriel. Nous travaillons avec de grandes marques de secteurs d'activité très variés. Vous en avez quelques exemples ici. Donc, le secteur automobile, la distribution, les télécommunications, banques assurances. Bien évidemment, les verbatims de ces différents clients, de ces secteurs d'activité, contiennent des thématiques différentes, des problématiques différentes. Et nous adaptons notre solution à chaque fois, pour chaque projet, en partant d'une analyse approfondie des verbatims que nous devrons analyser de façon automatique. Nos clients, dont vous voyez quelques exemples ici, sont toujours prêts à témoigner pour Airdil. Donc, nous vous invitons à retrouver les témoignages de nos clients sur notre blog, sur notre site Airdil.fr. Troisième tendance du client Airdil 2019, il sera anti-Badpatrick. Alors, Badpatrick, si vous ne le connaissez pas encore, c'est le personnage principal d'une petite série que nous avons mis en place sur notre blog. C'est un personnage, en fait, qui répand un certain nombre d'idées reçues ou de mauvaises pratiques, d'où son nom, Badpatrick. Je suis sûre que j'allais écorcher. Donc, vous avez quelques exemples ici. Donc, un exemple concret. Par exemple, il prétend qu'on peut très bien exploiter la voix du client via une analyse manuelle. Alors ça, ça va s'appliquer uniquement avec un échantillon très restreint de verbatims. Donc, on n'est pas du tout sur une analyse exhaustive. Ceux qui se sont déjà prêtés à cet exercice de catégoriser manuellement des verbatims clients, en essayant de repérer toutes les thématiques présentes, ont pu constater à quel point c'était fastidieux. D'autre part, celui qui se prête à cet exercice fait face à un problème de manque de constance. C'est-à-dire que d'un jour sur l'autre, une même personne va catégoriser des verbatims d'une façon qui sera complètement différente. Et vous ne pourrez pas, du coup, avoir des vraies évolutions au cours du temps, contrairement à une analyse automatique qui va vous permettre, qui va être vraiment constante, et vous permettre de visualiser, d'identifier de vraies évolutions dans ce que disent vos clients. Un deuxième exemple, Patrick va dire qu'une analyse de verbatims, c'est bien, mais qu'un nuage de mots-clés suffit. Alors on a pris un petit corpus de verbatims, et puis on a extrait les différents termes, effectivement les différents mots-clés qui apparaissent dans ces verbatims. Donc vous voyez que les deux principaux, c'est « prochaine » et « voiture ». Et en fait, ça ne vous apporte strictement rien sur l'état de la satisfaction de vos clients. C'est bien en allant lire le verbatim concrètement, et le mot-clé dans son contexte, qu'on va pouvoir déceler, par exemple, que « prochaine voiture » est dans un verbatim positif, quand le client va dire « j'achèterai ma prochaine voiture chez vous », et au contraire, dans un verbatim négatif, avec un vrai risque de perte de client, lorsqu'il dit « ma prochaine voiture sera américaine » pour un constructeur automobile européen ou asiatique, par exemple. Donc je vous laisse découvrir ou redécouvrir toute la série Bad Patrick sur notre blog, « airdeal.fr.blog », et sachant que le dernier épisode a été édité hier. Quatrième tendance du client Airdeal, il sera multicanal. Donc multicanal, ça ne fait pas référence aux canaux sur lesquels on peut faire des promenades en bateau. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit des 10 ans d'Airdeal qu'on avait fêtés l'année dernière, auxquels on avait convié certains de nos clients, et on avait fait notamment une promenade autour du centre-ville de Besançon, que vous voyez qu'on surnomme la boucle, pour cette raison. Non, il s'agit bien des canaux, bien sûr, de contacts par lesquels les entreprises peuvent collecter des verbatims clients, par exemple les enquêtes de satisfaction, donc les questions ouvertes dans les enquêtes qui permettent de générer des verbatims. Ça peut être également les courriers entrants, les contacts entrants, donc par e-mail ou par formulaire de contact. Ça peut être les réseaux sociaux, bien évidemment, Facebook, Twitter et autres. Ça peut être aussi le chat, qui va être une source aussi intéressante, dans laquelle on va pouvoir repérer quelles sont les thématiques, les questions les plus fréquentes posées par les clients, et faire évoluer du coup la FAQ, par exemple, pour privilégier le self-care. Ça peut être des enquêtes auprès des collaborateurs des marques, donc des enquêtes sur le bien-être au travail, ou sur l'appréciation par rapport aux outils qui sont à disposition des collaborateurs. Tout ça, c'est des types de verbatims que nous pouvons analyser automatiquement. Bien évidemment, ces verbatims sont différents selon les canaux, et on fait de toute façon des développements qui seront spécifiques pour prendre en compte les spécificités de chacun de ces canaux de verbatims. Cinquième tendance, relation client d'AirDeal 2019. Ce n'est pas que nos clients mangent des réveils qui sonnent, ou sont secoués. C'est bien que le client AirDeal, en fait... Quoique... Donc en fait, les échanges et les partages d'expériences font vraiment partie de nos valeurs depuis le début chez AirDeal, c'est-à-dire que nous essayons vraiment de faire partager nos clients leurs expériences. Donc pour ça, nous organisons dans l'année plusieurs événements. Nous avons deux fois par an des ateliers privés, le prochain étant le 5 février 2019, si vous voulez le noter, et vous inscrire auprès d'Annabelle sur notre stand. Donc ce format, en fait, vous permet de déguster quelques macarons au Salon La Durée et Champs-Elysées, et accessoirement, d'échanger avec une dizaine de vos pairs, donc directeurs marketing, relations clients, sur ces thématiques d'écoute client. Deuxième événement, une fois par an, c'est notre table ronde du printemps. L'année prochaine, c'est le 16 mai 2019. Et donc là, en fait, on a toujours 3 ou 4 de nos clients qui viennent partager leur expérience, exposer le système mis en place, et les retours sur investissement qu'ils ont déjà pu constater. Et cette table ronde est animée depuis 9 ans, ce sera la 10e édition très bientôt, par Thierry Spencer, notre animateur préféré que vous connaissez. Et enfin, deux fois par an, nous organisons des clubs utilisateurs, enfin c'est plutôt un de nos clients, qui invite l'ensemble de nos clients chez lui, pour à nouveau échanger sur Esati, sur la façon dont il exploite les résultats de l'analyse, et les évolutions également souhaitées. Alors là, il n'y a pas de photo, parce que c'est chez nos clients. Donc vous avez les dates, comme je disais, n'hésitez pas à venir vous inscrire pour l'année prochaine. Le client RDEAL 2019 sera également international. En effet, nous développons notre solution dans 13 langues, aujourd'hui, sur les différents projets que nous développons, avec la particularité que notre solution est développée vraiment dans la langue cible. Nous ne passons pas par une traduction automatique, de laquelle on serait dépendant en fonction de la qualité de cette traduction automatique. Donc on a des linguistes, des experts linguistes, qui sont capables de développer ces 13 langues, que vous voyez ici, français, allemand, anglais, néerlandais, italien, espagnol, portugais, polonais, tchèque, slovaque, russe, biélorusse, ukrainien. Voilà donc les 13 langues que nous développons à l'heure actuelle, avec d'autres langues qui sont prévues dès 2019. Tendance suivante du client RDEAL 2019, il sera fan des brefs de Verbatim. Alors, c'est certes pas une condition sine qua non pour être client chez RDEAL, mais on sait d'expérience que tous nos clients attendent impatiemment la sortie des nouvelles brefs de Verbatim. Il s'agit en fait des perles que nos linguistes peuvent rencontrer pendant les développements linguistiques de nos solutions. Et donc on y ajoute un petit titre pour mettre en valeur le côté humoristique. Donc vous avez quelques exemples ici à l'écran. Et donc vous pouvez retrouver toutes ces brefs et certaines catégories, quelques surprises comme la catégorie moins de 18 qui a beaucoup de succès, sur brefs de Verbatim.fr. Et donc c'est effectivement le blog dont Thierry est le parrain. Nous le remercions. Il est très fan des brefs de Verbatim. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Twitter, Facebook, et à aller appuyer sur drôle, très drôle ou très très drôle pour chaque bref de Verbatim que vous aurez apprécié. Avant-dernière tendance du client RDIL 2019, il sera RGPD. RGPD c'est un sigle que tout le monde connaît bien maintenant, dont tout le monde a beaucoup entendu parler cette année. Chez RDIL on s'y est préparé très à l'avance. Dès janvier 2018 on avait fait une table ronde sur le sujet afin de présenter quels étaient les impacts pour les entreprises et quelques clés pour bien s'y préparer. On communique beaucoup sur les problématiques autour du RGPD. Vous voyez une illustration de notre directeur technique informatique, d'ailleurs certains reconnaîtront s'il l'a déjà vu, qui est vraiment très fan de ces problématiques et qui notamment rédige des articles sur notre blog autour du RGPD et des problématiques associées d'anonymisation des données, de sécurisation. Donc la dernière tendance RDIL 2019. Surprise ! Donc le client RDIL 2019 est ici, parmi vous. En tout cas nous l'espérons. Donc si vous avez des projets d'analyse de verbatim client, si vos verbatims ne sont pas encore analysés ou pas encore assez bien analysés, on est à votre disposition. Donc sur le stand tout à l'heure pour une démonstration ou à votre disposition sur le site, n'hésitez pas à nous suivre à nouveau sur Twitter, LinkedIn. On communique beaucoup, comme on vous le disait, sur les bonnes pratiques et sur tout ce que nos clients ont pu mettre en place au sein de leur entreprise. Et donc voilà, vous retrouverez ici nos brefs de verbatims, nos témoignages clients et toute notre actualité. Merci beaucoup. Alors nous espérons que cette présentation vous a mis en appétit pour les vraies tendances relations clients 2019. que Thierry va vous présenter... Pas tout de suite, tout de suite ! Un grand merci à tous les deux. Merci Séverine, merci Guillaume. Merci à tous.